Bienvenue chers visiteurs. Après le White Flyer, cette fois nous allons vous parler du Kohanda 1910, de l'inventeur roumain Henri Kohanda, un improbable avion sans hélice et potentiellement la première tentative d'avion à réaction. En 1899, le père de Henri Kohanda lui voit une carrière militaire et en 1904, il obtient son diplôme d'officier d'artillerie. Mais déjà à l'époque, il s'intéressait aux vols à propulsion. En 1905, alors âgé de 19 ans, il fait des tests avec des fusées attachées à des modèles réduits d'avion pour le compte de l'armée roumaine. Il part ensuite poursuivre ses études en Belgique de 1907 à 1908, se liant d'amitié avec son colocataire, un certain Giovanni Battista Caproni, qui deviendra dans les années à venir un important pionnier de l'aviation italienne. Ils construisent ensemble le planeur Kohanda Caproni, basé sur les plans d'Otto Lilienthal et Octave Chanute. En 1908, Kohanda retourne en Roumanie en tant qu'officier dans un régiment d'artillerie. Cependant, l'inventeur s'accorde mal avec la discipline militaire et quitte rapidement l'armée. En 1909, il s'installe à Paris où, en novembre, ouvre l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique. Un an plus tard, en 1910, il obtient son diplôme dans la première promotion d'ingénieur aéronautique. Dans la continuité de ses expériences belges, il cherche un moyen de tester les voilures d'ailes à des vitesses plus élevées. Et avec l'aide de personnalités comme Gustave Eiffel et Paul Painlevé, il teste différentes configurations d'ailes sur une plateforme construite par Eiffel à l'avant d'une locomotive. La même année, du 15 octobre au 2 novembre, se tient à Paris la deuxième exposition aéronautique internationale. Parmi les nombreux prototypes d'avions qui s'y trouvent, on peut observer un engin très étrange, même pour l'époque. Le seul aéroplane sans hélice, le Kohanda 1910. Contrairement au brevet qu'il a déposé en juillet, ce n'est pas un monoplan, mais un c-skiplan, un biplan dont l'aile inférieure est notablement plus petite. L'idée était d'améliorer la stabilité tout en ajoutant le moins de poids possible, le centre de gravité élevé facilitant également les virages. Les bords de fuite de l'aile supérieure pouvaient être inclinés séparément ou simultanément pour le contrôle latéral ou le freinage lors de l'atterrissage et étaient contrôlés par des pédales dans un cockpit ouvert. Le long et fin fuselage avait une charpente en bois recouverte d'un fin contreplaqué se terminant par un empennage cruciforme avec des gouvernes à 45 degrés. Ces gouvernes étaient contrôlés par une paire de volants montés à l'extérieur du cockpit. Lorsqu'ils étaient actionnés simultanément, ils contrôlaient l'orientation au bas et lorsqu'ils étaient actionnés séparément, ils actionnaient la direction gauche-droite. Il s'agit de l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle aujourd'hui les gouvernes de direction. On trouve également à l'avant de la queue un stabilisateur horizontal. On notera également que le dessous des ailes comportait des sortes de rainures qui canalisaient le flux d'air et que l'appareil avait deux roues et deux patins. Mais la caractéristique la plus intéressante, c'est bien sa propulsion. Au lieu de la traditionnelle hélice, un moteur à combustion interne 4 cylindres en ligne, refroidi par eau et de 50 chevaux, placé à l'avant, entraînait un compresseur rotatif. Le turbo-propulseur, comme l'appelait Kohanda, aujourd'hui un compresseur centrifuge, générait une poussée en accélérant une quantité d'air mis en mouvement par une soufflante centrifuge située à l'intérieur d'un carénage. Les brevets de Kohanda expliquent que les gaz d'échappement du moteur à piston étaient acheminés à travers des canaux de chauffage et des échangeurs de chaleur en contact avec le flux d'air central. Puis aspirer dans l'entrée du compresseur pour réduire la contre-pression sur le moteur tout en ajoutant plus de chaleur et de masse au flux d'air. Les caractéristiques techniques du turbo-propulseur indiquées dans la brochure de l'époque annonçaient un diamètre de 50 cm, une profondeur d'un mètre dix, une vitesse minimale de la turbine de 4000 tours minutes, poussée 50 chevaux. C'était une approche totalement nouvelle et intrigante qui provoqua des discussions intenses. Certains y voyaient une conception originale et ingénieuse, d'autres le considéraient comme un engin irréaliste et incapable de voler. Certains journalistes aéronautiques présents doutaient fortement que le moteur puisse fournir une poussée suffisante compte tenu de la taille de l'appareil. Il notait également que la zone d'admission du turbo-propulseur semblait bien trop petite pour produire la poussée annoncée. L'un des journalistes décrira assez bien la situation « En l'absence d'essai définitif permettant de préciser le rendement de cette machine, il est sans doute prématuré de dire qu'elle remplacera l'hélice. La tentative est intéressante et nous l'observons de près. » On raconte que Gustave Eiffel aurait dit à Kohanda « Jeune homme, vous êtes né 30 ans trop tôt ! » Alors, que dire finalement des essais en vol ? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent, car nous n'avons aucune certitude. Selon la version la plus généralement admise, le Kohanda 1910 vola pour la première et dernière fois en décembre 1910. Piloté par Kohanda lui-même sur le célèbre terrain d'aviation d'ici les Moulineaux, l'avion parcourut une trentaine de mètres avant de s'écraser et de brûler entièrement. Kohanda fut éjecté lors de l'impact et ne fut heureusement que légèrement blessé. Kohanda continua ses travaux en 1911 pour améliorer la stabilité et augmenter la puissance du turbopropulseur en testant par exemple des améliorations de la voilure ou un système de fixation des ailes plus solide permettant de modifier l'angle d'attaque et le centre de gravité. On trouve également des dessins de conception montrant deux moteurs rotatifs sur les côtés du fuselage. Le brevet de juillet 1911 montre l'ajout d'un train d'atterrissage rétractable avec amortisseur ainsi que la suppression du stabilisateur horizontal. Mais la construction et la perte du Kohanda 1910 avaient été particulièrement coûteuses, ne lui laissant que très peu de fond. Pour s'en sortir, il tenta de développer un traîneau motorisé par turbopropulseur pour le grand-duc de Russie, Cyril Vladimirovitch, qui fut même exposé au 12e salon de l'automobile de France en décembre 1910, mais le projet resta inachevé. Kohanda tenta également de remporter un concours organisé par l'armée française avec le Kohanda 1911. S'il reprenait des éléments du 1910, il utilisait cette fois-ci deux moteurs montés dos à dos qui devaient entraîner une nouvelle turbine. Cependant, faute de financement, Kohanda dut l'équiper d'une hélice classique. Malheureusement pour lui, sa démonstration ne convainquit pas les militaires. Dans la capacité financière de poursuivre ses travaux, Kohanda accepta en 1911 une proposition d'embauche de Sir George White et s'installa au Royaume-Uni pour occuper pendant plusieurs années le poste d'ingénieur et concepteur en chef chez British and Colonial Airplane Company. Kohanda passa le reste de sa vie à travailler sur des projets très divers comme une série d'avions d'entraînement monoplan Bristol-Kohanda, un projet d'avion chez Delaunay-Belleville pendant la Première Guerre mondiale ou encore un projet de traîneau à neige à turbopropulseur pour l'armée allemande en 1942. Mais la plus célèbre des découvertes de Kohanda est très probablement l'effet Kohanda, breveté en 1936 et fruit de 20 ans d'études. L'effet Kohanda est un phénomène physique qui décrit la tendance d'un fluide, comme l'air ou l'eau, à suivre une surface courbe au lieu de s'en détacher. Par exemple, si vous dirigez un flux d'air vers une cuillère, au lieu de simplement rebondir sur la cuillère et de s'éloigner, l'air va épouser la forme courbée de celle-ci et se coller à la surface. Il suivra cette courbure avant de s'en détacher plus loin. Cet effet est particulièrement important en aéronautique pour contrôler la trajectoire des fluides autour des surfaces, comme les ailes d'avion, afin d'améliorer la portance et la manœuvrabilité. Le Kohanda 1910 ayant été totalement détruit dès son premier vol et Kohanda ayant abandonné l'idée de concevoir son propre avion à une époque où l'aviation enchaînait les révolutions et les événements historiques, le Kohanda 1910 tomba rapidement dans l'oubli comme tant d'autres. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Bien des décennies plus tard, en 1956, Kohanda affirma que son avion était en réalité le premier avion à réaction, près de 30 ans avant le HE-178. D'après lui, après la turbine, il y avait deux zones de poste-combustion situées des deux côtés du fuselage, à l'intérieur du carénage, et il aurait utilisé l'injection de carburant et la combustion pour créer la poussée. Les flammes des jets auraient même été la cause du crash de décembre 1910. En effet, conformément à l'effet Kohanda qu'il a lui-même démontré, au lieu de sortir directement, les flammes auraient dévié pour venir lécher le fuselage qui était en bois. Ses multiples déclarations affirmant qu'il avait conçu le premier avion à réaction déchaînèrent évidemment les passions. Les historiens se sont rapidement opposés à la version de Kohanda, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que le moteur utilisait une combustion dans le jet d'air, ni même que l'avion ait jamais décollé. Il souligne également que Kohanda a raconté plusieurs versions très différentes de son vol, et qu'il n'a jamais pu fournir la moindre preuve pour étayer ses propos. Pour eux, en raison des défauts majeurs de conception, l'avion n'aurait de toute façon jamais pu décoller. Rappelons que déjà lors de l'exposition aéronautique de Paris de 1910, les observateurs étaient divisés sur la capacité du Kohanda 1910 à voler. De l'autre côté, des experts roumains ont étudié dans les années 2000 les photographies et documents existants du Kohanda 1910. Ils en sont venus à la conclusion que l'avion présenté à l'exposition n'était en réalité pas terminé, et que certains éléments n'étaient pas encore fonctionnels à ce moment-là. Ils ont estimé que la machine exposée avait un système de direction plus simple, un rotor différent avec un cône d'admission plus petit, et qu'il n'y avait pas encore de système de transfert de chaleur des gaz d'échappement. Les divers brevets déposés ultérieurement par Kohanda montrent bien que la conception n'était pas encore achevée, et qu'il menait encore des recherches actives. En l'absence de preuve, la question de savoir si le Kohanda 1910 fut le premier avion à réaction reste ouverte. Et ne sera probablement jamais résolue. En tout cas, cela reste la première tentative connue d'un avion s'en rapprochant. L'histoire attribue à Hans von Ohain l'honneur d'avoir conçu le premier moteur à réaction pour un avion habité, et à Frank Whittle d'avoir achevé le premier moteur à réaction capable de voler. Le premier avion à réaction officiellement reconnu reste le HE-178, qui effectua son premier vol en Allemagne en 1938. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes. Merci. Merci.